après chacun a sa vie chacun fait ce qu'il veut quand les loups on va les trouver vers où remettre ouais bah enfin tu connais t'as 18 ans tu connais rien à la vie coquine je te tiens à te dire tu connais rien à la vie il y a ce qui s'appelle des lois il y a ce qui s'appelle des tribunales pour enfants il y a ce qui s'appelle plein de choses donc quand tu connaîtras un petit peu la vie tu pourras parler tu pourras juger en fait tout simplement tu connais pas la vie donc parle pas en fait mais j'ai pas dit que la mère était mauvaise j'ai dit vaut mieux être seul que mal accompagné c'est tout donc encore une fois apprends à écouter ce qu'on dit aucun rapport avec le tribunal pour enfants bah si justement tu connais les lois tu connais les lois un petit peu ou pas du tout tu vois parce que justement tu ne connais pas donc parle pas s'il te plaît quand tu connaîtras un minimum ton sujet tu pourras parler avec moi mais moi je connais un petit peu plus que toi tu vois il y a ce qui s'appelle des lois mon ami tu peux pas tu peux pas partir avec ton enfant et dire ben non tiens je veux pas que tu le vois je veux pas que tu l'aies ça ça existe pas ça il ya que dans ta petite tête que ça existe ça alors le tribunal pour enfants le juge des affaires familiales c'est exactement la même chose sauf que le tribunal pour enfants c'est pour juger les enfants et aussi accessoirement il fait aussi les jugements pour les affaires familiales la preuve hein donc quand on ne sait pas on se tait parce que c'est le même juge oui j'ai jamais dit que tu pouvais bah si quand tu dis oh tu insinues que la mère elle est mauvaise et tu laisses ton enfant avec elle n'as-tu aucune conscience ouais bref en tout cas j'ai pas lancé mon live pour parler de ma vie donc donc voilà les deux ont été séparés et bah pas vraiment parce que moi j'y suis en plein jugement justement enfin du moins au tribunal pour mon fils donc justement donc quand on sait pas on se tait merci non mais t'inquiète pas j'ai pas besoin de toi coquine pour me dire quoi faire t'inquiète pas mais encore une fois c'est pareil ça se fait pas du jour au lendemain c'est pas oh bah t'as vu j'ai droit à ça je le fais et oui ça s'appelle la vie ça voilà voilà C'est bon. Je disais que c'est pas moral et que ça donne aucun savoir du modèle familial à l'enfant. Bah c'est vrai que quand on te voit toi qui te fait attraper par tout ce qui passe, c'est vrai que ça donne un bon modèle ça aussi. Mais de toute façon, au pire des cas, coquine, c'est pas ton problème. C'est pas ton enfant, c'est pas ta vie. C'est pas ton problème. J'ai moi aussi, mes parents ils étaient divorcés, regarde, j'en suis pas malheureux, j'en suis pas mort. Et voilà. Après c'est pas ta vie, c'est pas ton problème, j'ai envie de te dire. Ilos, j'aurais dû me douter que c'était toi qui voulait ses peaux. Et moi, que ce serait toi qui me les apporterais. Lectios est toujours sur la brèche. Ne le dis pas à Marcos, il serait jaloux. J'affiche mes demandes pour laisser une chance aux autres. Mais tu réagis toujours le premier. À quoi doivent servir les peaux cette fois ? Les Athéniens veulent des armures pour la guerre. Protection pour eux. Et richesse pour moi. Après Coquine, quand t'auras connu dans ta vie une vraie relation sérieuse, autre que te faire attraper par tout ce qui bouge, on pourra discuter. Pour le moment, de ce que je constate et de ce que tu dis, à part te faire attraper par tout ce qui bouge, c'est tout ce que tu fais. Donc quand t'auras connu une vraie relation, que t'auras bâti quelque chose avec un qu'un, tu pourras parler avec moi. Mais jusqu'à présent, tu peux juste te taire en fait. Parce que tu connais pas ce que c'est une vraie relation, tu sais pas ce que c'est que de vivre avec un qu'un. Tu sais pas ce que c'est en fait. Yo Alala The Bichacal, bienvenue à toi. Sur le live, merci pour ton follow. Il se passe quoi ? Oui mais moi, il n'y a pas de gosse au milieu. Ben justement, tu ne sais pas ce que c'est que de vivre avec quelqu'un. Donc parle pas en fait. Là pour moi, t'es juste une gamine en fait. Donc parle pas. Quand tu sauras ce que c'est que de vivre avec quelqu'un, là on pourra parler. Mais pour le moment, tu sais pas ce que c'est que de vivre avec quelqu'un. Donc à part te taire en fait, c'est tout ce que tu peux faire. Ah merde, il m'a mis. Ben faut le dire que c'était une erreur. Ben non, en fait mon fils, c'est pas une erreur. Loin de là. C'est pas parce que toi, tu penses qu'avoir un gosse, c'est une erreur, etc. que tout le monde est dans ton cas en fait. C'est pas parce que toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de te faire attraper par tout le monde que c'est le cas de tout le monde aussi, tu vois. Faut savoir différencier ta vie et la vie des autres. Tu vois. Tu l'as fait pour les allocations familiales. Ouais, de ouf. De ouf. Alors, sache une chose, c'est que moi, je suis patron d'entreprise, coquine, tu vois. Je suis patron d'entreprise, donc les allocations, les allocations familiales, ben tu n'y as pas droit quand t'es patron d'entreprise. Et quand t'es comme moi, ben que tu déclare trop. Donc, ben voilà, en fait, encore une fois, quand on sait pas, on ferme sa gueule. Ben ça, de toute façon, je pourrais te le répéter 150 fois, t'es teubé, tu comprends rien, c'est pas mon problème, tu vois, à bout d'un moment, on... Merde, j'en ai pas 34 de ça, là, oxydienne. Donc, voilà. En fait, c'est pas une question comme tu le poses, coquine, parce que tu... Dixit, le mec qui a un CAP. Ouais, peut-être. Mais j'ai qu'un CAP, peut-être, mais moi, je suis patron d'entreprise. Toi, t'es encore à l'école, à part te faire attraper, c'est pas... Tu fais pas grand-chose de plus, tu vois, et ça se trouve, tu seras ouvrière, tu seras salarié toute ta vie, t'auras jamais une entreprise à toi, ça se trouve, tu sais pas, tu vois. Peut-être tu seras patron, peut-être pas. Mais moi, la tendance, j'ai personne au-dessus de moi qui me dit quoi faire tous les jours. C'est ça l'avantage. C'est que c'est moi le patron, c'est moi qui dis aux autres quoi faire. Tu vois, c'est ça l'avantage. Après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais encore une fois, tu juges la vie des gens que tu ne connais pas. C'est pas parce qu'on se connaît depuis une heure sur le live que tu connais ma vie, en fait. C'est ça le truc. Tu connais pas ma vie, tu connais pas ma situation, tu connais pas notre situation qu'on avait avec mon ex. Et il y en a beaucoup ici qui la connaissent. Oui, tu diriges des plouks. Bah, écoute, peut-être que je dirige des plouks, mais je dirige des mecs qui ont un travail. J'ai moi au moins, j'ai la fierté de donner du travail à des gens. Toi, t'as la fierté de te faire attraper quoi. C'est tout. T'imagines, tu vois ton patron sur Twitch ? Ouais, de ouf. Moi, après, je m'en fous. mes MP sont ouverts pour ceux qui veulent me raconter. Malheureusement, sur Twitch, il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaît. Qui la connaissait. T'inquiète pas. Moi, j'aurais la fierté d'être à son autre. écoute, si t'y arrives, oui. Je ne suis pas vraiment à la recherche de légumes. Personne n'en veut et nos marchandises se gâtent. Nous essayons de gagner assez d'argent pour quitter Tephalonia. J'espère d'aller voir la guerre. Je vous comprends. Je t'envoie. Creosa, je pense qu'il pourrait nous aider. C'est possible. Il va d'abord falloir me dire de quoi il s'agit. Et vous étiez marié ? Non. Non, non. Je t'ai pas marié. Est-ce que tu as peur des requins, Mistyos ? Il n'y a rien qui me fasse peur. Eh bien, je t'envie. Parce que nous, un requin nous empêche de quitter Tephalonia. Un requin ? Je répète, garde un collier de valeur. En le vendant, nous devrions partir de Tephalonia. Le vieux bandit qu'il avait trouvé, il l'a enterré au bord de l'eau, près d'un temple. Mais entre-temps, le niveau de l'eau est monté. Et maintenant, c'est comme si le collier appartenait aux requins. c'est que c'était pas du sérieux. Si tu le dis, coquine. Moi, je considère qu'on se marie avant d'avoir des mioches. Ouais. Il y en a qui considèrent qu'ils doivent se marier avant de coucher. Tu vois ? S'il vaut tant d'argent, qui vous dit que je ne le garderai pas ? Ta bonté, ta bonne volonté, ta compassion envers notre situation. Il est enfermé dans un coffre. Si tu le rapportes, nous prendrons ce qu'il nous faut pour partir et nous te laisserons le reste. Perso, mes parents se sont mariés et j'avais 15 ans. Bah ouais, moi, mes parents étaient mariés, ils ont divorcé quand j'avais 4 ans et ma mère, elle s'est remariée, j'en avais 25 ou 26, je ne sais plus. Donc, voilà. Le mariage aujourd'hui, les gens, ils se marient, c'est principalement pour les papiers, pour les affaires de... Bah, s'il y en a un des deux qui meurent, qu'ils ont acheté une maison ensemble, par exemple, bah si tu n'es pas marié, bah c'est compliqué pour que ce soit tes enfants qui héritent de ta maison, etc. Donc, c'est la plupart des raisons pour lesquelles les gens se marient aujourd'hui. C'est pas comme dans les films. Il y a les films et la vraie vie, tu vois. C'est deux choses bien différentes. Mais du coup, tu vas lui payer une pension alimentaire, comment ça se passe ? Non, écoute, pour le moment, c'est le reste de la vie privée, comme j'ai déjà dit. Drôle de conception du mariage. Bah, c'est la conception d'aujourd'hui, c'est ça. Tu regardes tous ceux qui divorcent, ils divorcent quoi ? Allez, un an de mariage, ils divorcent. Voilà. Tu regardes, il n'y en a plus beaucoup qui font 50 ans de mariage, etc. C'est pour ça que moi, je ne voulais pas me marier avant que... Avant plusieurs années. Voilà. Parce qu'il faut être sûr de se marier avec la bonne personne, tu vois. Alors, attends, qu'est-ce que je vais aller faire ? Palais d'Ulysse. On va aller là-bas. Ça se voit que tu n'as jamais été amoureux. Ouais, c'est vrai, je n'ai jamais aimé personne, moi. Tu ne le savais pas ? Mais toi, tu as 18 ans, coquine. Toi, tu as 18 ans, coquine, tu ne connais rien à la vie. La preuve, regarde, tu as 18 ans et tout ce qui t'intéresse, c'est de te faire attraper par tous les mecs qui passent. Je veux dire, tu es arrivé sur le live, tu m'as demandé mon snap, tu m'as ajouté le premier truc que tu m'as dit, c'est, ah, ta bite, elle fait combien de centimètres, etc. Arrête un peu, ne me dis pas que tu as déjà été amoureuse, toi. Tu n'as jamais été amoureuse. Tout ce qui t'intéresse, c'est de te faire attraper par tous les mecs qui passent. J'ai au bout de 5 minutes sur mon live, c'est le premier truc que tu m'as demandé, donc j'y arrête un peu. Ne me sors pas que toi, tu as aimé quelqu'un déjà. Tu as 18 ans, tu es encore à l'école, tu es dans une prépa, tu es dans une école BTS Info juste pour qu'il y ait des mecs, juste parce qu'il y a beaucoup de mecs. Enfin voilà, je veux dire, à un moment donné, tu n'as jamais vécu avec quelqu'un, tu ne sais pas ce que c'est que la vie de couple, tu ne sais pas tout ça, tu ne sais rien. Tu ne sais pas ce que c'est que la vie de couple. Donc je ne parle pas avec moi sur ça en fait. Quand tu auras vécu quelque chose, quand tu seras resté plusieurs années avec une personne que tu auras vécu avec, que tu auras fait des projets avec, que tu auras fait des choses avec, là tu pourras parler avec moi. Là tu pourras parler avec moi, on pourra parler entre adultes. Mais là pour le moment, tu es une gamine de 18 ans qui est encore à l'école, qui ne connaît rien à la vie, qui n'a pas été en couple avec quelqu'un en mode sérieux, vivre avec, etc. Avoir des projets ensemble, créer un avenir ensemble, etc. Donc pourquoi tu parles avec moi sur des choses comme ça ? Tu ne connais pas la vie. Mais le mariage et faire des rejetons, ce n'est pas mon truc. Ben oui, mais donc si je suis ton principe, tu n'as jamais été amoureuse. Tu n'as jamais été amoureuse. Alors si je pars de ton principe qu'il faut obligatoirement se marier quand une relation est sérieuse, tu n'as jamais été amoureuse. Salut John Galaxy, bienvenue à toi sur le live. N'hésite pas, merci pour ton follow. Enfin, à un moment donné, il faut réfléchir un petit peu, tu vois. Bienvenue John. Ben ça fait partie de la vie. Des fois, il y a des personnes, tu vis pendant tant d'années avec et puis après, ça ne marche pas, tu vois, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Et il y en a d'autres, la première qui trouve, ça marche, et puis voilà. C'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Ben non, justement, tu connais, tu vois, encore une fois, tu ne connais pas, parce qu'on n'est pas resté qu'un an et demi ensemble, en fait. C'est ça le truc. Le problème, c'est que tu juges sans parler, enfin, sans connaître, en fait. Donc du coup, tu juges sans connaître, donc voilà, en fait, encore une fois, ne parle pas quand tu ne connais pas. Coucou, merci. Bienvenue à toi. Ton argument, c'est un vieil argument d'autorité. Ben non, pas du tout, en fait. Pas du tout, en fait. C'est juste que tu n'arrives pas à comprendre que, ben, il y a des gens, ils sont, voilà, des fois, tu vis pendant X années avec une personne et à un moment, ben, voilà, c'est plus possible ou tu ne t'entends plus avec la personne, etc., ben, tu ne vas pas rester avec toute ta vie parce que tu te dis, oh, ben oui, mais on a fait un enfant, etc., ben non. Il y a des moments où, ben, ce n'est pas parce que tu as fait un enfant avec une personne que tu es obligé de rester avec cette personne toute la vie parce que c'est quand même mieux pour l'enfant d'avoir des conditions saines et pas avoir des parents qui s'engueulent tous les jours, etc., tu vois. Enfin, à un moment donné, je ne sais pas comment tu as grandi, toi, mais ça me paraît logique quand même, tu vois. Donc, c'est comme ça, c'est la vie. T'inquiète, j'en ai fait un rap contender, ouais. Ben, sinon, à la big shacal, quoi de neuf ? Tu fais quoi de beau, toi ? Du coup, tu joues à quoi ? Tu fais quoi dans la vie ? Parce que, bon, parler toujours à la même... Ah, parler à un mur, c'est un peu relou, tu vois. Ouais, il y a de l'ambiance, ouais, tu sais. Parler avec un mur, c'est pas trop intéressant quand même, hein. Il y a des parents qui ne vivent pas ensemble, ça perturbe les mioches, je suis bien connu. Ben, pas plus que ça, personnellement, moi, mes parents, ils étaient divorcés, ça ne m'a pas plus perturbé que ça, en fait. C'est beaucoup plus perturbant d'avoir des parents qui s'engueulent H24 que d'avoir des parents séparés, en fait. Tu vois ? Enfin, tu vois, c'est le principe, tu vois. Vivre dans une ambiance où tu t'engueules tous les 4 matins, etc., c'est pas super intéressant, tu vois, ni pour le petit, ni pour les parents, tu vois. Après, je pars du principe que c'est quand même plus intéressant d'avoir une bonne ambiance, que ça se passe très bien, plutôt que ça soit la guerre tous les jours, tu vois. Enfin, c'est pas assez le principe, quoi. Et puis, je suis encore en terminale. Affaiblissement des valeurs familiales. Rien du tout. Je peux t'en présenter des dizaines et des dizaines de personnes qui ont été, qui ont leurs parents séparés, qui ont été comme moi, qui ont grandi avec les parents qui étaient divorcés, séparés, etc., et qui vivent très bien aujourd'hui, qui sont pas perturbés, etc., et ça se passe très bien. Ça, c'est des vieilles conneries, ça, c'est ce qu'on te dit à l'école. Oui, il faut pas. Mais les gens, ils vivent pas ensemble. Putain, c'est quelle est la tablette ? D'où le fait qu'il fallait mieux pas faire de gosses. Ouais, mais enfin, ça, tu peux le dire qu'une fois que tu l'as fait. Moi, personnellement, même si je suis plus avec la mère de mon fils, je regrette aucunement d'avoir mon fils. Et loin de là, loin de là. Mon fils, c'est ma vie. Ça, c'est clair. Et je regrette aucunement d'avoir eu mon fils, loin de là. Et je serai toujours reconnaissant envers la mère de mon enfant de m'avoir donné mon fils. Ça, c'est clair. c'est pas parce que tu te sépares avec quelqu'un que t'es obligé d'être déjà en mauvais terme, etc. Il y a juste des gens, à un moment, t'as les différences de... Je sais pas, tu veux pas la même chose dans la vie, etc. Et plutôt que de rester et de s'engueuler tous les 4 matins, il vaut mieux se séparer, en fait. C'est aussi simple que ça. Il y a des moments, tu ne veux plus la même chose. Pourquoi tu t'es séparé des mecs avec qui t'étais ? C'est pareil, coquine. Pourquoi tu t'es séparé de la personne avec qui t'étais ? Vu que t'as dit que t'as connu l'amour, etc. Pourquoi tu t'es séparé ? Parce que tu ne l'aimais plus ou parce qu'à un moment donné, ben voilà. Tu te rends peut-être compte qu'à un moment donné, t'as envie de flosse que la personne avec toi ne n'a pas envie, c'est tout. Point barre. Je me suis remis sur la scène odyssée, je n'ai pas fini de base et le saison de passe. Ben moi, on va dire que moi, je sais pas, je me remets si je le fais en fait parce que je ne l'avais jamais fait. J'ai fait Assassin's Creed Valhalla, j'ai fini Assassin's Creed Valhalla et du coup, je fais celui-là. Je suis en train de me dire que j'ai de la chance d'avoir des parents qui s'entendent bien. Ben ouais, ben moi par exemple, tu prends mon exemple, Alala Big Shackal, Alala The Big Shackal, ben en gros, moi mes parents, ils se sont séparés, ils se sont divorcés, ils se sont toujours bien entendus. Jusqu'à maintenant, ils se sont toujours bien entendus, c'est pas parce qu'ils sont séparés qu'ils sont obligés de se faire la guerre, etc. Ils se sont toujours bien entendus, juste à un moment, chacun, enfin voilà, si chacun n'avait pas envie de faire ou d'avoir ce que l'autre voulait, basta. En fait, c'est aussi simple que ça. Putain, mais où c'est qu'elle est cette saloperie de tablette ? À un moment donné, c'est pas parce que t'as des enfants que tu dois t'obliger à rester avec la personne pour être malheureux toute ta vie. Même ton enfant, il va préférer que tu sois heureux ou heureuse plutôt que d'être malheureux ou malheureuse avec quelqu'un que tu n'aimes pas ou que tu n'aimes plus et que tu restes juste parce que t'as des enfants. Ça, c'est le pire pour moi parce que déjà, tu gâches ta vie puis tu gâches la vie de ton enfant aussi. Parce que ton enfant, que tu le veuilles ou non, quand ça ne va pas. Je vais aussi Valhalla, mais je vais d'abord me finir Odyssée. Voilà, ben moi, je... Salut Smoothie ! Après, moi, je pars de ce principe-là. Chacun a la vision qu'il veut. Chacun pense ce qu'il veut. Voilà, je vais te dire... Après, la vie des gens, je m'en carre un petit peu les... Je m'en fous. Royal, en vrai. Ah, voilà. Trouver Lost Raquel Enigme. Chacun a la vie qu'il veut, les gars, réellement. Lequel il était gay ? Ben ouais. Putain, mais c'est relou de trouver les trucs dans ça, là. Maintenant, façon originale... Hmm... Façon originale de dire Hey, ma foi. De quoi façon originale de dire Big Chacal ? C'est quoi la façon originale par rapport à quoi ? J'ai pas suivi parce que comme il y a du délai sur le live, je sais pas de quoi tu parles. Putain, mais c'est qui... Ben le... Oh, et... Ah, d'accord. Oh, mais ça, c'est smoothie, ça. La petite smoothie ! Mais après, voilà. Chacun fait son truc. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Bref, sur ces belles paroles, si on parlait un peu de trucs un peu plus intéressants que ma vie, que ma vie, en vrai. Et bien non, c'est pas immoral. Immoral, c'est si j'avais abandonné mon fils, tu vois, coquine. C'est ça, c'est être immoral, tu vois. Tu fais un enfant, là, tu l'assumes, tu l'abandonnes pas, tu vois. Moi, j'assume mon enfant. Que je sois avec la mère ou pas, j'assume quand même, tu vois. C'est ça, la différence, tu vois. Puis entre nous, ce qui est le plus immoral, à mon avis, c'est pas de plus être avec la mère sachant que j'ai un enfant. Le plus immoral à mon avis c'est plutôt toi Qui donne ton cul à tout ce qui passe Parce que si je prends encore mon exemple On se connait depuis une heure Que tu voulais déjà m'envoyer des photos de toi à poil et tout le bordel Donc mon avis Le plus immoral c'est pas moi Et qui suis plus avec la merde mon fils C'est plutôt toi qui donne ton cul à tout ce qui passe Sachant que t'as 18 ans Que t'as visiblement pas trop de respect pour toi Vu ce que tu fais Donc voilà Donc bon Après tu penses ce que tu veux Si tu veux c'est immoral c'est ce que tu veux Tu fais tout comme t'as envie Moi je fais pas de gosses Ah non parce que toi t'as la technique du avortement Dès à mon avis C'est pas la première fois que t'as dû être enceinte plusieurs fois Mais la machine à avortement Elle marche bien à mon avis Bah si je me respecte Tu es profondément sexiste Ah ouais je suis à fond sexiste moi tu le savais pas Moi je suis sexiste de ouf Ah il y a une grotte là Putain nice Je me respecte j'adore le cul Oh oui tu te respectes Donc tu trouves que c'est Et en plus tu assumes Ah mais de fou Je rentre dans ton jeu débile en fait Coquine c'est tout Tu assumes Enfin t'aimes juste le cul Ouais enfin Moi excuse moi N'importe qui qui aime le cul Débarque pas sur des lives de personnes En demandant En direct en demandant le snap Et en disant que tu envoies des trucs de cul Etc sur snap tu vois Et ça on peut revenir sur le début du live Si tu veux y'a aucun problème Mais j'ai le droit d'aimer les hommes d'âge mûr tant qu'ils sont pas mal Ah mais tu fais ce que tu veux avec ton cul C'est bien ce que je dis Tu fais ce que tu veux C'est juste que quand tu te permets de juger les autres Et de dire des choses que c'est immoral Regarde d'abord que ce que toi tu fais ça ne soit pas immoral Tu vois Parce que moi je trouve ça quand même vachement plus immoral Une meuf de 18 ans qui donne son cul à tout ce qui passe A toutes les personnes qui passent Plutôt que Bah moi tu vois Parce que moi je donne pas mon cul à tout ce qui passe Après tu fais ce que tu veux avec ton cul C'est ta vie mon pote On bat les steaks mais d'une force Par contre elle est où la quête bordel Attends c'est quoi ma quête Non mais je l'ai fini J'ai déjà foutu des râteaux Bah j'espère hein Parce que putain si tu fous pas de râteaux Et que tu te fais attraper par tout ce qui passe C'est compliqué quand même Bah moi je prends mon expérience par rapport à toi Par rapport à ce live C'est tout hein Après je te connais pas en dehors Ca se trouve t'es quelqu'un de très bien etc Bah tu te permets de juger des situations de vie Et la vie des gens Alors que tu ne les connais pas Encore une fois tu me connais pas Tu connais pas l'histoire Tu connais rien en fait Tu sais pas si c'est moi qui l'ai quitté Tu sais pas si c'est elle qui m'a quitté Tu sais rien en fait Et tu te permets de juger en fait Mais comme je t'ai déjà dit Je te connais depuis une heure Enfin faut pas croire qu'en une heure Je vais te dévoiler ma vie Je vais parler de ma vie Alors que même à des abonnés Des viewers Par exemple tu prends ce moussi Je la connais depuis presque un an Voir même plus d'un an je crois Même elle Elle connait pas l'histoire avec mon ex Tu vois Elle connait dans les grandes lignes De ce que j'ai dit Mais c'est tout En fait c'est aussi simple que ça Si tu crois que parce que t'arrives Et tu crois que je vais parler avec toi de ma vie Enfin voilà Si je divulgue rien C'est parce que déjà Par respect Par respect pour mon ex Tu vois J'ai pas à le dire Ça reste de la vie privée Ça ne regarde personne Et ça change la vie à personne De savoir ou pas Y'a que mes amis Qui savent ce qui s'est passé Qui savent toute l'histoire C'est tout C'est normal Je te connais pas Je vais pas aller te raconter ma vie Tu vois C'est plus chacal Nice Bien joué Vous avez déverrouillé Le succès râteau De ouf Bah non c'est elle qui t'a l'argaba Peut-être Peut-être c'est elle Peut-être c'est moi Je sais pas on verra Tu vois Ça ne regarde personne Donc au pire des cas Je m'en tape Tu vois Ouais exactement C'est ça Ça change rien La vie de personne De savoir Ce qui s'est passé C'est-à-dire Ça change la vie A personne Oh de l'obsidienne Perso 37 ans Perso 37 ans Pas de gosse célibataire Je ne suis pas précieux En plus sur la côte d'azur C'est chaud pour trouver La bonne compagne Bah ouais Mais voilà Mais c'est ça Toi t'as 37 ans T'as pas d'enfant Bah écoute Tant mieux pour toi Tu vois Si tu le vis bien Si c'est ce que tu voulais Bah frère C'est ta vie C'est pas parce que T'as 37 ans Que tu dois obligatoirement Avoir un enfant Etc etc Tu vois Tu sais que Si tu sautes d'un point haut Tu mourras pas Donc t'inquiète Tu peux sauter d'où tu veux Euh Ah ouais Bah ça enlève Ça enlève Pas mal de trucs C'est chaud sur la côte d'azur T'es ça y est Elle revient à la charge Tu devrais y aller À la côte d'azur Là Tu devrais t'amuser Covid Oh mais tu dois pas Être la saprée Ah ouais Non mais laisse tomber Smoothie C'est N'importe quoi Trop bling bling Sur la côte Ah bah oui Ça c'est sûr J'ai pourrais être parti Plusieurs fois Avec ma meilleure amie À Arcachon Il y a quelques années En arrière Ah oui Les meufs là-bas C'est C'est pas là-bas Que tu vas trouver La femme de ta vie Ça c'est clair Surtout en période d'été De vacances Là-bas tu trouves plus Des meufs qui veulent Que de la teub Que des meufs Qui veulent Avoir quelque chose Le rap contender Putain mais attends Tu es le chef des brigands Mais il n'y a plus de brigands Ils sont où Non bah il n'y a personne Bah ils sont où Bon du coup On va où là On est à quel niveau Là en vrai J'en ai marre De faire les quêtes annexes On doit être niveau 16 Je crois On va peut-être Reprendre les quêtes principales Tu as très bien compris Pas besoin de te faire Un dessin Ah voilà Là maintenant Je peux aller le défoncer lui Ah voilà Oh non Oh putain Dis-moi que je n'ai pas Oh putain Oh non Ah yes Si c'est bon Je peux me TP ici Ah si moi J'assume T'inquiète pas C'est quoi une MST Maladie sexuellement transmissible Sors de ta grotte Et utilise ton aigle au dessus De la grotte Pour repérer les mobs J'ai fait comme ça Ok Bon non mais là en fait Si tu veux J'étais en train de me faire chier A faire plein de petites quêtes Pour XP Pour continuer la quête principale Donc là maintenant Je peux J'espère bien que tu te protèges Au moins que tu n'es pas Totalement débile Parce que putain Après tu fais ce que tu veux De ta vie La vie J'avais des potes J'avais une pote Qui était comme toi Enfin qui était comme toi Qui a aimé profiter de la vie Aujourd'hui elle a un enfant Tout va bien quoi Je suis propre Alors aucun rapport Entre le VIH Et les maladies sexuellement transmissibles Tu peux être très propre Et quand même Et quand même Transmettre des maladies sexuellement transmissibles Aucun rapport Le VIH et le SIDA Donc aucun rapport Entre être propre ou pas Je n'utilise juste pas Le préservatif Je n'aime pas ça Bah ouais Mais le jour où tu auras quelque chose Le jour où tu vas attraper quelque chose Tu te regretteras peut-être Ou peut-être pas Envoyer C'est toi qui vois Ah il y a lui qui est là Vas-y je vais y aller Après tu fais comme tu veux Bah ça se soigne Ouais le SIDA ça se soigne Il n'y a pas beaucoup de monde Qui s'en sortent du SIDA D'ailleurs je crois que ça se soigne Même pas le SIDA Je ne sais même pas Je ne sais même pas Ouais Il n'y a aucun remède au SIDA C'est bien ce qu'il me semblait Le SIDA tu l'as Tu l'as quoi Je vais aller prendre ça C'est une quête Moi je ne savais pas S'il y avait un remède Je me rappelle plus Je pensais que c'était Il n'y en avait pas Mais oui de toute façon Il n'y en a pas Il me semble Après Les herbes dont vos dessins Mais j'ai ce que pas De l'attraper Je prends de la prep En continu Je ne sais pas c'est quoi De la prep Mais ce que je sais C'est que si un mec Il a le SIDA Et qu'il ne te le dit pas Bah en vrai Il peut te le filer Je pense qu'il n'y a pas De remède miracle Ou en mode Parce que tu prends ça Tu ne l'attraperas jamais Sinon ils n'auraient pas inventé Le préservatif Ils n'auraient pas inventé Plein de trucs comme ça Si c'était aussi facile J'ai pas de souvenirs Que les profs d'SVT Parlaient qu'il y avait un remède Ouais non mais c'est ça Non mais je crois Qu'il n'y a pas de remède Qu'il n'y a pas de remède Pour le VIH Le prep Ça empêche d'attraper le VIH Ouais mais est-ce que C'est sûr à 100% Parce que moi j'ai un gros doute Quand même Est-ce qu'il y a mon bateau Là des fois Non C'est pas grave On va traverser à la nage J'ai flemme D'aller chercher mon bateau Après en vrai Chacun fait ce qu'il veut Mais c'est fini après trois ans après trois ans et trois mille personnes très exposées et suivi seuls six infections avis sur la déplorée et toutes sont dues à une mauvaise observation du traitement ouais mais est ce que l'étude a été faite avec des rapports sexuels et ça c'est différent tu peux être exposé à des mecs qui ont le sida et jamais l'attrapé c'est à dire que si tu te coupes pas si vous mélangez pas votre sang machin bon ben voilà tu risques pas grand chose parce que c'est pas genre tu vas manger dans la même assiette que lui tu vas voir le vih tu vois mais dans l'idée si est ce que c'est une étude qui a été fait avec des rapports sexuels puisque c'est là l'idée elle est là mais bon sur trois mille personnes mais ça veut pas dire que sur trois mille personnes tu l'attrapera jamais tu vois aussi tu sais c'est comme avec le covid tout le monde ne l'attrape pas mais il y en a qui l'attrape tu sais c'est 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 comme toutes les maladies en vrai tu peux ne jamais avoir tu peux fumer comme un pompier jamais avoir un cancer et tu peux avoir quelqu'un qui fume très peu et qui a un cancer quoi donc c'est mais voilà c'est putain j'ai pas tout lu là oui mais c'est précisé personne très exposé au vih ça veut pas dire personne une étude qui a été fait sur les personnes qui couche ensemble genre une personne qui a pas le vih une personne qui a le vih ils ont pas fait des études de savoir si s'ils couchaient ensemble avec le truc avec le traitement que tu as il ne choperait pas parce que sinon on entendrait parler partout de ça non moi j'en avais jamais entendu parler après si ça marche tant mieux tant mieux pour toi en vrai tant mieux pour toi si ça marche je dis pas que ça marche pas juste je connaissais pas et c'est tout tu vois comme quoi tu peux m'apprendre des trucs tu vois non moi je je non je 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 Vous pourrez même embêter le prof de détente, si vous êtes des femmes, simplement la prise continue et la seule qui marche. Moi je suis pas une femme donc ça va. Après à 500 balles par mois il faut quand même que les personnes aient les moyens. Surtout que bon, les personnes qui ont le sida il y en a pas partout quoi. Donc t'as pas forcément besoin tu vois. Après je sais pas où tu traînes, je sais pas ce que tu fais, dans quelle boîte tu vas, dans quel club. Avant le covid tu allais donc... C'est gratuit remboursé par la sécu. Bah je sais pas tu dis que ça coûte 500 balles par mois. ... 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 Ah, 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 même les dieux doivent être à nous. C'est ton dernier jour. Ouais, mais la peste noire, ça existe encore, ça, comme maladie ? La peste, c'est pas une maladie qui n'existe plus. Normalement, c'est une maladie qui a été éradiquée, ça, non ? Si je dis pas de conneries. Piller les trésors, je ne sais pas. C'est important de discuter de ces choses-là. Surtout avec des personnes qui, comme toi, ont beaucoup de partenaires sexuels. Oui, c'est important. C'est pour ça que je ne te dis rien depuis tout à l'heure. Pas comme tout à l'heure où tu demandais la taille de la bite des gens, etc. Ils sont nuls, les mecs à tuer, sans déconner, ils sont claqués. Allez, là, tu vois, c'est carrément plus intéressant de parler avec toi qu'on parle comme ça que quand tu es en mode à juger les gens alors que tu ne connais pas l'avis des gens, tu vois. C'est quand même vachement plus intéressant. Tu vois ? Quand tu ne fais pas ta connasse pour parler gentiment. Parce que moi, je suis quelqu'un de gentil. Quel insulte t'as pris, je suis quelqu'un de gentil. Ah oui, bien sûr, c'est ce qui saute aux yeux, tout de suite, maintenant. Non, je n'ai pas dit que tu étais plein de MST. Tu vois, tu dis des trucs que je ne dis pas. Wesh, la vie, je parle français pourtant. Boum ! Allez, la zone, elle est finie. D'où sur tout le préservatif ? Non, je n'ai pas dit d'où. Je n'ai pas dit, toi, tu dois avoir autre chose que le Covid. Je n'ai même pas dit ça. J'ai dit, toi, le Covid, ça doit être le dernier de tes soucis. Voilà ce que j'ai dit. Il faut écouter quand je parle. Du coup, attends. Carte. Oui, attends, membre du culte. Ok, donc lui, ça y est, il est mort. On ne peut pas encore le dévoiler, lui. Et lui non plus. J'ai trop de trucs. Par contre, là, je me mets bien niveau thune, niveau tout. Là, je vais pouvoir aller m'améliorer mon stuff en mode... Ça va être bien. Et du coup, John Galaxy, est-ce que tu es toujours vivant ? Dans notre beau... Bah, mon gars, lui, il n'aura plus besoin de se faire vacciner lui. Crocs de lion. Donne-moi des marchandises qui coûtent la peau des couilles. Comme ça, je serai riche après. Tac. Il est caput, ouais. Je crois qu'il est caput. Ah, ça, c'est bien. Non, ça va. Nos débats... Nos débats te plaisent, John ? Il s'est fait amputer des 4 membres. Ça, c'est con, ça. Wow, tout ce qu'il y a comme quête à chaque fois. Voilà. Et là-bas, mon bateau. Ah, mon nouvel équipage. Trop stylax. Smoothie, c'est une fille, coquine. C'est pas un mec, hein. C'est une fille. Le live est passionnant quand on écoute bien. Ah, t'as vu ? Tu vois qu'il n'y a pas que du fight. J'ai toujours rêvé d'un plan lesbienne. Ah, elle est jeune, encore... Smoothie. Bah non, mais Smoothie, ça fait pas vraiment fille, tu vois, en pseudo. C'est pour ça que je dis ça. T'as un problème avec ça, coquine. Ah là là. Il doit y avoir ici de quoi nourrir Kefalonia pendant un an. Ah là, pas 7 ans, Smoothie. Mais je crois qu'elle est très jeune aussi. Je m'en rappelle plus l'âge qu'elle a. Je retiens tellement pas les âges des gens, non. C'est un truc de ouf. Donc elle a 16 ou 17, un truc comme ça. 7 ans et en terminale. Elle est pas en terminale. Je sais plus où elle était en terminale. Elle est en terminale ce coup-ci. Je sais même pas en vrai, tu vois. C'est ma modo depuis... Pouf. Et en ma cape, il est là en soum-soum, comme ça là. Pour prendre de level. Et coquine, il n'y a pas que les classes qui allaient sauter. Je suis un bâtard. Aïe aïe aïe, je suis un bâtard. Voilà, tu vois, je savais qu'elle était à peu près du 20 mâche crémate. Pourquoi il me tombait bien qu'elle était pas en terminale ? Je préfère les vieux. Ah bah surtout que là, c'est prison, coquine. Donc si t'as envie de passer, remarque qu'en prison, tu devrais être heureuse. Toi qui voulait un plan lesbienne, tu devrais avoir ce que tu veux quoi. Tu devrais arriver à tes fins. Spoussi, Spoussi qui se retrouve embarqué là-dedans. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Quand t'espoir. Il s'est réunis. Il s'aggra, je sais. On te s'aggra, je sais. Tu m'étonnes. Il s'aggra. C'est parti. 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 Je suis désolé. Si il n'y a pas de consentement, c'est une agression. Si c'est une agression, c'est du viol. C'est parti. 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 Si je fais, c'est parti. 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 Ok. C'est parti.